Chers paroissiens, le carême avait fort bien commencé, mais il continue dans une situation un peu particulière. Arrive maintenant la semaine sainte, que nous devrons vivre dans les mêmes conditions. C'est ainsi. Dieu ne veut pas le mal, mais en tout ce que nous vivons, il est présent. C'est à nous d'être toujours plus attentifs à sa présence, à nous de tirer de nombreux fruits de cette épreuve. Nous sommes abreuvés de chiffres, mais le plus important n'est-il pas le trésor de la grâce sanctifiante ? Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes membres du corps mystique du Christ, n'est-ce pas là le trésor ? Certes, vous êtes privés de la communion eucharistique, mais n'est-ce pas là l'occasion de revisiter, comme on dit maintenant, notre façon de communier ? L'occasion d'approfondir notre foi en la présence réelle et de grandir dans le désir de Dieu ? Vous me connaissez alors, pardonnez-moi de citer encore une fois Sainte Élisabeth de la Trinité, mais elle peut nous aider grandement cette période de silence qui nous invite à perdre la fébrilité moderne. Voici ce qu'écrit Sainte Élisabeth. Il me semble que rien ne peut distraire de lui lorsqu'on agit que pour lui, toujours en sa sainte présence, sous ce divin regard qui pénètre le plus intime de l'âme. « Même au milieu du monde, on peut l'écouter dans le silence d'un cœur qui ne veut être qu'à lui. » Un silence pour retrouver une présence. Et voici ce qu'elle écrit encore. « Tout mon exercice est de rentrer au-dedans et de me perdre en ceux qui sont là. » Ou bien encore, « Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu, c'est mon âme. » « Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé en moi, et je voudrais dire ce secret tout bas à ceux que j'aime, afin qu'eux aussi, à travers tout, adhèrent toujours à Dieu. » Sur notre site paronciel, vous trouverez des indications pour vous unir et vivre en communion, et donc en temps réel, bien évidemment, les offices, en particulier tous ceux de la Semaine Sainte, sur le site du Diocèse, dont vous avez le lien. Il vous est possible de suivre les enseignements spirituels, mais aussi d'avoir de la catéchèse pour vos enfants. Un très grand merci à ceux qui tiennent à jour notre site paronciel. Chaque jour, en célébrant la messe seul, hélas, je pense à vous et je vous porte dans la prière. Et en ce sens, je ne suis pas seul, mais bien avec vous. Le jeudi saint, je célébrerai la messe à 18h, et je sonnerai les cloches de Notre-Dame de Port-Louis au moment du Gloria. Celles de Saint-Michel de l'Ocmecélique seront aussi sonnées, de même au début de la veillée pascale à 21h, ainsi que le dimanche de Pâques à 10h. A l'issue de ce temps de confinement, je vous propose de nous retrouver pour une journée paroissiale, avec une belle grand-messe, à l'issue de laquelle nous pourrions pique-niquer ensemble, et nous retrouver ainsi. N'oublions pas les personnes isolées, âgées ou malades que nous connaissons. Pensons à tous ceux qui sont isolés aussi dans nos épargnes. Je vous souhaite à tous, au-delà des circonstances, une bonne semaine sainte, et de très joyeuses festes de Pâques. Oui, le Christ est ressuscité, c'est notre foi, c'est notre vie, et nous sommes appelés à vivre de sa gloire dans la vision, c'est notre espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada